Musique Assalamu alaykoum mes frères et soeurs Aujourd'hui nous allons parler de la patience face aux épreuves Et pour cela nous allons prendre pour exemple l'épreuve de notre maître Ayou Un des prophètes de Allah Allah éprouve les prophètes pour augmenter leurs récompenses et leurs rétributions Car le messager d'Allah a dit Ce qui a pour sens, les gens les plus éprouvés sont les prophètes Puis ceux qui viennent après eux en deux Job, Ayou possédait beaucoup d'argent et de terre Il avait beaucoup d'enfants Les diables ont détruit leur palais qui s'est effondré sur les enfants Et moururent ainsi Et les diables détruisirent aussi les biens du prophète Ayou Ayou a été éprouvé dans son corps Par une grave maladie Sauf que cette maladie n'était pas repoussante Car sinon cela aurait été un obstacle à la diffusion de la religion Puisque les gens s'éloignent en général de tout ce qui est repoussant Malgré tout cela, il a fait preuve de patience pour l'agrément de Allah Et implorait Allah jour et nuit Sa maladie a duré 18 ans Il a pourtant fait preuve de patience Il n'a pas fait d'objection à Allah Et ne s'est jamais mis en colère Son épouse était une croyante vertueuse Elle prenait soin de lui jour et nuit Et elle patientait avec lui Elle ne le quittait que pour travailler Et gagner de quoi subvenir à leurs besoins quotidiens Quand il est tombé gravement malade Le prophète Ayou a accepté son épreuve Au point de ne pas faire d'invocation pour que Dieu le guérisse Durant sa maladie, deux croyants lui rendaient visite Une fois, Ayou a demandé des nouvelles de l'un d'eux Mais il fut très affligé par la réponse Le diable, le shaitan, lui a suggéré Que Allah n'est pas ni les prophètes ni les vertus Et que tu ne serais donc pas un prophète Cet homme crut alors cela Et cette croyance a fait sortir de l'islam Mais il n'était plus musulman Ayou a alors fait une invocation que Dieu a exaucée Avoir a fait jaillir une source d'eau fraîche Et il lui a ordonné de se laver de cette eau et d'en boire Il s'est exécuté et Allah l'a guéri de sa maladie Et lui a rendu la santé Puis Dieu lui a accordé de nouveau des enfants Au point qu'il y a eu deux fois plus d'enfants qu'avant Dieu lui fit tomber aussi une pluie de criquets en or Deux nuages sont venus sur deux heures de batage Appartenant à notre maître Ayoub L'un a déversé une grande quantité d'or sur la première Une grande quantité d'argent métal sur la seconde L'histoire de notre maître Ayoub A.S. est une leçon pour celui qui est éprouvé Dans son corps, dans ses biens ou ses enfants Ayoub le prophète d'Allah est un exemple Allah l'a éprouvé et a alors fait preuve de patience Pour l'agrément de Allah jusqu'à être soulagé Exercissement important La maladie qui atteint le prophète Ayoub A.S. n'était pas une maladie repoussante Ce que certains prétendent au chier de notre maître Ayoub C'est-à-dire qu'il aurait été atteint par un lèpre Au point que les vers faisaient éruption de son corps Et qu'ils désirent amener n'est que mensonge Ces propos n'ont d'origine ni dans le livre d'Allah Ni dans la tradition de son messager De plus, ceux-ci ne seraient pas dignes d'un prophète Car Allah nous accorde davantage de science de la religion Car certes, celui pour que Allah veut le bien Il facilite les voies pour apprendre davantage Retrouvez-nous vendredi prochain Avec un nouveau rappel Incha'Allah Barak Allah Fikoum Wa Salaam alaikum Fikoum